C'est là que je veux redresser un peu les choses, je veux vous apporter quelque chose, mais malgré que je vous explique, on ne croit pas, on dit « Ah si j'ai cette colise, ah si j'ai cette colise, je serai heureux ». On le croit, on est à un certain nombre, on est absolument convaincu. Et c'est après, quand on possède cette chose-là, quelques temps après, on s'aperçoit qu'on ne se réjouit pas tellement. Et quand on se réjouit dans l'idée de l'avoir, dans la pensée, dans l'espérance, alors c'était la joie, le bonheur. Et non quand vous possédez. Quand vous l'avez déjà, c'est fini, la joie est partie après, quelques temps après, ce que vous l'avez. Et c'est comme ça qu'un philosophe, avec son intelligence lucide, il a dit ceci. Qu'est-ce que c'est le bonheur ? Le bonheur, c'est une boule, qu'on court pour la rattraper, et en la rattrapant pour lui donner encore un coup pour courir après. C'est dans cet état de courir qu'on se sent heureux et content, mais pas quand on l'attrape. Et c'est tellement vrai. Et maintenant, qu'est-ce que je vous conseille ? De ne jamais vouloir attraper cette boule si vite, si rapidement, parce qu'à l'heure de nouveau, vous serez malheureux. Il faut quelque chose à courir, mais alors pendant des milliers d'années. À ce moment-là, vous serez toujours heureux, parce que c'est ce désir, c'est un espoir, cette tendance, c'est ça qui vous rendra, qui vous remplira. Donc ne donnez jamais à la rattraper. Et moi, je fais comme ça. Je me suis mis dans la tête quelque chose que je sais d'avance que je n'arriverai pas après des milliers d'années. Et je vous ai dit, je veux être comme le soleil. Et je sais d'avance que c'est très difficile de dire. Ah oui, mais dans le désir, je suis tellement comblé, tellement heureux, tellement rempli. Voilà, j'ai trouvé le secret. Pourquoi demander quelque chose que vous pouvez le réaliser dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quel mois ? Oh là là, là 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 là. Mais tout le monde est comme ça, regarde. Ils veulent réaliser des choses si faciles, si... Et ils ne peuvent pas être heureux. Parce qu'ils ne sont pas branchés avec quelque chose qui est malheur, qui est au-dessus de tout, qui peut vous donner tout. Quand vous réalisez quelque chose, vous vous sentez déjà que ça vous ramollit, que ça vous démolit, que ça vous affaiblit, que ça vous enlédit, et vous êtes déçu. Après, vous cherchez encore quelque chose d'autre là-bas. Ainsi de suite. Et on n'est jamais content. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Chercher l'immensité, l'éternité, tout ce qui est irréalisable, tout ce qui est lointain, tout ce qui est absolu. Alors là, et qu'est-ce qui se passera pendant cela ? Parce que comme moi je sais que toutes les autres choses, les richesses, la science, les connaissances, l'amitié, les maisons, l'argent, et tout, 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 ils sont là, sur ce chemin là où vous devez le parcourir. Donc vous les aurez sans les demander, sans s'arrêter. Parce que si vous demandez une chose, vous vous arrêtez de regarder. Aïe, alors là, vous n'avez plus les autres choses, vous êtes arrêté, vous êtes collé, vous êtes limité. Après, ah, vous souhaitez une autre chose, encore des années, encore vous êtes collé, après vous sentez que ça ne vous apporte pas le bonheur. Après, oh, vous demandez une troisième, quatrième, et comme ça, vous vous esquentez. Tandis que le meilleur conseil, de ne rien demander de tout ce qui est là, placé sur le chemin, parce que ces choses vous attendent, vous passerez par là, vous les aurez, sans s'arrêter, sans perdre autant, en pensant toujours, en cherchant ce côté lointain, ce côté sublime. Là aussi, personne ne pense comme ça, oui. Ah, si je me marie, si j'ai un enfant maintenant, je serai, si j'ai maintenant ceci, je... Voilà, voilà, on change, on est toujours malheureux, on est toujours limité, parce qu'on s'arrête longtemps, des années, sur une chose. Tandis que moi, je ne m'arrête sur rien du tout. Ni sur l'argent, ni sur la gloire, ni sur le savoir, ni sur les livres, ni sur les femmes, ni sur... Parce que je les aurez tous, à travers le chemin où je passe, ils sont là, ils sont placés, je les aurez, sans les demander. Et pourquoi personne ne passe comme ça ? Aucun philosophe ! Et comment ça se fait que Dieu m'a créé comme ça, si bizarre, si dévergondé, si déformé, si... Je n'ai jamais compris pourquoi. Tout le temps, des choses, un ressemble là-bas, et en même temps, les meilleurs. Je ne sais pas où me classer. Sûrement, vous me classez déjà parmi les détraqués. Ça ne fait rien. Classez-moi où vous voulez. Mais moi, je sais ce que je sais. Et quels sont les résultats ? Oh là là, les résultats sont indescriptibles. Je ne peux pas même vous les révéler. Je ne peux pas même vous les révéler.